Bonjour, nous allons voir comment pratiquer une PLS. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir la plus grande peur des députés, sénateurs, fonctionnaires et collaborateurs parlementaires. Le moment le plus redouté de l'année. J'ai nommé le vote du budget de l'État, avec le projet de loi de finances et le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Deux textes communément appelés PLF et PLFSS, qui figurent parmi les causes les plus fréquentes de dépression des professionnels du milieu politique. Bienvenue sur WIP, la chaîne du jeu politique. Bon alors, pourquoi autant de jeux de mots pourris sur PLF, PLFSS, PLS ? Parce que le PLF et le PLFSS, c'est la mort. Le projet de loi de finances, c'est la loi qui détermine et fixe le montant des charges et des ressources de l'État pour l'année à venir. C'est pourquoi, à l'automne 2018, on va examiner le PLF 2019. La démarche est singulière, puisque le gouvernement demande l'autorisation au Parlement pour pouvoir exécuter le budget de l'État. Tous les ans, le projet de loi de finances doit être déposé au bureau du Parlement avant le 1er mardi d'octobre. Et à partir de cette date, le marathon commence. Le projet de loi de finances et le projet de loi de financement de la sécurité sociale doivent être votés avant le 31 décembre à tout prix. Donc pendant deux mois, l'Assemblée nationale et le Sénat vivent au rythme des débats budgétaires. Exaltant. Le PLF, c'est une succession de tableaux comptables qui sont réalisés par l'exécutif. Il est divisé en deux parties qui sont examinées et votées l'une après l'autre. Partie 1, les recettes de l'État égale les impôts. C'est l'ensemble des taxes, prélèvements et autres perceptions des pouvoirs publics. Les parlementaires peuvent par exemple demander à baisser le prix du tabac, le carburant ou encore aménager des dispositifs fiscaux pour les entreprises ou pour les ménages. Une fois que ça a été voté, on a la partie 2, la répartition des crédits. Le Parlement autorise l'allocation des ressources de l'État parmi les grandes politiques publiques. Depuis 2001, avec la LOLF, le budget est découpé en trois niveaux qui permettent de mieux comprendre la répartition des crédits. Les missions, ce sont les grandes politiques publiques de l'État, comme la défense, la culture ou l'industrie par exemple. Les programmes, ce sont des cadres pour les crédits. Dans la mission culture par exemple, nous avons les programmes création et patrimoine. Les actions, et là on est sur du très concret. Si on continue avec le programme création de la mission culture, on a une action soutien au spectacle vivant avec une ligne budgétaire qui y correspond. Chaque mission est donc subdivisée en programmes, eux-mêmes divisés en actions. Sachant que pour le budget 2018, nous avions 32 missions, vous imaginez le niveau de détail et le nombre de tableaux budgétaires qu'il faut se cogner. Et sur le projet de loi de finances, comme sur n'importe quel projet de loi, nos députés et sénateurs peuvent amender pour pouvoir ensuite examiner et voter le texte. Pour avoir l'ensemble des informations qui l'intéressent, pouvoir faire ses amendements et préparer ses interventions, le parlementaire doit se munir de documents dans lesquels figurent toutes ses lignes de crédit. Ces documents, ce sont les bleus budgétaires qui tiennent leur nom de... leur couleur. Merci Captain Obvious. Il existe un bleu pour toute l'émission, attention à ne pas se tromper de documents. Avec tout ça, on a un joli texte, un bon gros pavé. Du coup, vous vous doutez bien que chaque élu ne va pas pouvoir travailler sur tous les sujets et ne va pas pouvoir amender tous les articles. Déjà parce qu'on n'en finirait plus, et ensuite parce que chacun a ses marottes, les sujets sur lesquels il est investi et ou compétent. Il y a aussi ceux qui ne vont pas participer au débat sur le PLF parce qu'ils travaillent sur le PLFSS, mais ça on va en parler juste après. Et puis il y a ceux qui ont un peu peur, ou qui n'ont pas le temps, ou pas l'envie de se consacrer au débat budgétaire. Chacun fait ce qu'il veut. Une fois que le député ou le sénateur a choisi ces sujets, pas le temps de niaiser, il faut se mettre au boulot et vite. Les délais de dépôt d'amendements sont très restreints, différents d'une mission à l'autre, et les documents budgétaires sont complètement indigestes. C'est un véritable enfer ! Et c'est pas fini ! Parce que le PLFSS arrive juste derrière. Ce projet de loi, lui aussi voté tous les ans, vise à définir les prévisions de recettes et de dépenses de l'année suivante pour la sécurité sociale. On est encore sur un texte complètement abscon, bourré de tableaux budgétaires, et pour lequel il faut en plus une certaine maîtrise technique. Et ce qu'il faut garder en tête, c'est que l'examen de la sécu commence avant la fin du PLF1, c'est-à-dire que les textes se chevauchent. Un vrai plaisir ! Vu comme je viens de vous présenter les deux textes, ça fait un peu peur. En vrai, la procédure parlementaire n'est pas très différente de ce qui se passe habituellement. Examen des amendements article par article, puis vote de chaque article, et en fait c'est la même chose, en commission comme en séance publique. Une procédure parlementaire qui est donc pas très différente, mais un petit peu quand même, sinon on s'amuserait pas ! Comme c'était le cas sur tous les textes avant la réforme constitutionnelle de 2008, le PLF et le PLFSS ne changent pas entre leur examen en commission et en séance publique. A chaque étape, c'est le texte d'origine du gouvernement qui est examiné. Donc en fait, un élu peut défendre exactement les mêmes amendements, à plusieurs reprises, en seulement quelques semaines. Ce qui donne à ces deux textes des airs d'un jour sans fin. Un rythme qui flingue les troupes pendant tout l'automne, tous les ans. Et si malgré tout ce travail, les deux textes ne sont pas votés dans les temps, à la fin de l'année civile, qu'est-ce qui se passe ? Pour le PLF, le gouvernement peut demander en urgence au parlement l'autorisation de percevoir les impôts et ouvre par décret l'utilisation des crédits. En ce qui concerne le PLFSS, le gouvernement peut le mettre en oeuvre par ordonnance. Et pour ceux qui s'intéressent plus particulièrement à ces deux procédures, vous les retrouverez aux articles 47 et 47.1 de notre belle constitution. Et pour finir, un cas particulier, la loi de finances rectificative. Parce que les deux lois dont on vient de parler, le PLF et le PLFSS, ce ne sont que des prévisions. Une loi rectificative est déposée par le gouvernement en cours d'année, quand on se rend compte que la réalité ne correspond pas tout à fait aux chiffres décidés l'année précédente. Auquel cas, les députés et sénateurs sont appelés à rectifier le tir, selon une procédure parlementaire classique. Comme vous le voyez, plus de peur que de mal. Bon, beaucoup de peur quand même. On attend vos remarques dans la section commentaires de cette vidéo. Et comme il n'y a pas que les documents budgétaires qui sont bleus dans la vie, on espère que vous nous laisserez un pouce bleu pour nous soutenir. Et pour suivre le feuilleton du PLF et du PLFSS à venir, n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, Twitter ou même à venir discuter sur Discord. Il y aura sans doute plein de choses à raconter. A très bientôt sur WIP. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501